Remerciements Je remercie en premier lieu Dieu de m'avoir donné la force et la patience de l'éditeur M. Fay. Je souhaiterais adresser aussi mes vifs remerciements à certaines personnes qui m'ont aidé au cours de ces deux dernières années. Je voudrais remercier très chaleureusement M. Abdelkader Ben Khaled, maître de conférence au département de génie civil et hydraulique de Biscra, mon promoteur, pour les précieux conseils qu'elle a pu me donner pour élaborer ce travail. Je tiens à remercier les membres de jury qui ont honoré de leur présence. M. Achour, maître de conférence au département de génie civil et hydraulique de l'université de Biscra, notre enseignant en post-graduation et qui nous a toujours éclairé par ses conseils. Mme Youssef, professeure au département de génie civil et hydraulique de l'université de Biscra, M. Awishi, maître de conférence au département de génie civil et hydraulique de l'université de Baden, pour le temps qu'elle a su me consacrer l'aide et les conseils précieux qu'elle m'a apporté pendant l'élaboration de ce travail. Je tiens également à remercier M. Babsh Mahmoud, professeur au département de génie civil et hydraulique de l'université de Biscra. Je voudrais aussi mes remerciements à M. Bouziyan Mohamed Toufit, directeur et maître de conférence au département de génie civil et hydraulique de l'université de Biscra. Je voudrais également remercier fortement mes parents, mon père et ma mère, mes soeurs et frères sont oubliés à d'elles. J'associe à ces remerciements les responsables de l'ANBT et l'ANAH. Résumé Depuis plus de 50 ans, Ouad Abiyot a connu des événements hydrologiques exceptionnels. L'étude traite des caractéristiques hydrologiques et physiques des crues enregistrées au droit du barrage de Foum al-Kharza, dans le but de dresser une typologie. La détermination du type des crues de Ouad Abiyot court d'eau principale de ce bassin semi-aride et assez délicate en raison du caractère aléatoire et incertain des événements hydro-météorologiques vécus. Une étude préliminaire a été faite pour la sélection des crues qui ont été par la suite analysées selon plusieurs critères dont le temps de montée, la forme de l'hydrogramme, la variation du plan d'eau, la vitesse du jour durant la crue, etc. La totalité des crues de forme très aiguë sont produites en cendres. Les paramètres statistiques tels le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'aplatissement ont aidé à l'identification de la forme des crues enregistrées. La dynamique des crues a été également étudiée par la détermination du modèle dominant des courbes de montée et de décreux. Le modèle puissance résume plus de 50% des relations établies pour les décreux. Introduction générale et problématique Les risques naturelles Inondations, cismes, glissements de terrain, éruption volcanique s'inscrivent aujourd'hui d'une façon fréquente à travers tout le globe terrestre menaçant en permanence l'existence humaine et provoquant des dégâts matériels immenses ce qui handicap toutes les opérations de développement. L'Algérie est l'un des pays qui est confronté aux effets néfastes de certaines de ces catastrophes naturelles, surtout celles dues à la dynamique fluviale telles que les inondations et l'érosion. Ces deux dernières catastrophes sont des risques majeurs recensés à cause de leur fréquence dans le temps et l'espace. Plusieurs régions dans notre pays ont souffert de ces deux catastrophes telles que Biskra, Sidibé Abbas, Skigda, Anaba, Constantine Batna. L'étude des crues est un sujet qui est de plus en plus d'intérêt dans le domaine des sciences. Malgré leur faible pluviosité, les bassins de régions semi-arides à arides forment un ensemble où les phénomènes de ruissellement sont importants et alimentent un réseau de web très actif. L'activité de ces web est loin d'être négligeable tant au point de vue de la réconce des crues que de l'importance quantitative de celles-ci. On observe sur ces cours d'eau des écolons exceptionnels qui parfois se reprennent par leur ampleur. L'Oued l'Abiode est un cours d'eau très représentatif de ces bassins. Sur plus de 50 ans d'observation, des événements hétérologiques extrêmes se sont produits sur l'Oued l'Abiode. Ces crues sont intéressantes à analyser tant sur l'aspect forme que sur l'aspect de leur dynamique. Dans ce mémoire, nous allons fournir quelques éléments de réponse à la problématique des crues. Le premier chapitre se rapporte à des considérations générales sur les processus hétérologiques. Puis, nous présentons dans le chapitre 2 le fonctionnement d'un bassin versant en période de crues. Le troisième chapitre rapporte les principales characteristics des crues et leur influence sur la forme d'hétérogène. Le chapitre 4 examine les principales characteristics du bassin versant de Oued l'Abiode qui a été choisi comme bassin d'application pour la diversité et la disponibilité des données, malgré le nombre limité d'études. De plus, on présente les données du milieu physique disponibles et l'interprétation que nous pouvons en faire relativement au fonctionnement hydraulique de ce bassin versant. Dans le chapitre 5, une analyse préliminaire des données d'études est effectuée dans le but d'avoir des informations générales sur la fréquence des crues dans le bassin considéré. L'étude est finalisée à un sixième chapitre qui présente une analyse détaillée de la dynamique des crues dans le but d'identifier les plus fortes crues enregistrées sur l'Oued l'Abiode. Enfin, une conclusion générale rapportera les principaux résultats. Chapitre 1 Considérations générales sur les processus hydrologiques Généralité La circulation de l'eau à la surface de la Terre assure les échanges entre les quantités d'eau stockées sous trois états, vapeurs, liquides et solides, au sein des grands envies que constituent l'hydrosphère, océan, eau continental, glace. L'atmosphère vapeur d'eau et la biosphère représente chez les êtres vivants. Ce cycle, mis en mouvement par l'énergie solaire et la force de gravité, s'avère relativement stable dans le temps, c'est-à-dire que toute perte dans l'un des compartiments terrestres est composée par un gain dans l'un ou l'autre des compartiments. A l'échelle mondiale, les experts estiment que 65 des précipitations qui arrivent sur la Terre s'évaporent, 24% ruisselles et 11% s'infiltres, chiffres qui vont subir bien évidemment des variations significatives selon les latitudes. Ce cycle de l'eau, s'il est planétaire, peut et doit s'analyser à l'échelle des systèmes hydrologiques, identifiés par des caractéristiques spatiales et temporelles. Ainsi, à l'échelle locale, on distingue trois systèmes hydrologiques interdépendants, le bassin hydrologique, le bassin hydrogiologique et l'écouteur. Dans les systèmes hydrologiques, les précipitations génèrent trois types d'écoulements. Des écoulements de surface, l'infiltration dans la zone non saturée et des écoulements soutiens en milieu saturé. Selon Moore et Foster, 1990, l'écoulement de surface peut être généré par deux canines. Par l'écoulement hortanien qui se produit quand l'intensité de pluie dépasse la capacité d'infiltration du sol. Hortan, 1903, frise 1972, dune, 1943. Par l'écoulement saturé en surface, dû à la remontée de la nappe phréatique qui atteint la surface du sol. Lorsqu'une nappe affleure la surface du sol, la capacité d'infiltration de ce dernier devient quasi nulle. Une intensité pluviométrique et faible pourra donc générer de ruissellement. Le ruissellement ainsi engendré peut également être alimenté par des exfiltrations d'eau provenant des nappes affleurantes. Dune et Black, 1970 Définition de quelques termes utilisés dans le mémoire La crue Plusieurs définitions sont proposées dans la littérature spécifique. D'après le Glossaire International d'Hydrologie, la crue, phénomène hydrologique de base, et l'augmentation plus ou moins brutale du débit, quel que soit ce débit, typiquement la crue provoquée par un orage, et par conséquent de la hauteur d'un cours d'eau. La crue est la croissance du débit exprimé par la partie montante de l'hydrogramme durant laquelle le débit dépasse un certain multiple du débit moyen annuel. Une crue correspond à une augmentation relativement brutale du débit, et par conséquent de la hauteur d'un cours d'eau suite à un apport important en eau consécutif à une période exceptionnelle de précipitation ou de fond de neige. Une autre définition plus explicite est donnée. Une crue correspond à une augmentation rapide et temporaire du débit d'un cours d'eau au-delà d'un certain seuil auquel toute analyse doit faire de référence. Elle est décrite à partir de trois paramètres, le débit, la hauteur d'eau et la vitesse du courant. En fonction de l'importance des débit, une crue peut être contenue dans le lit ordinaire, dénommé lit mineur, ou déborde dans son lit moyen ou lit majeur. D'après Loop, 1996, le phénomène de la crue est une eau particulièrement accentuée. Les graphiques du débit en fonction du temps des hydrogrammes de crue montrent une montée rapide des eaux, la courbe de concentration, un pic de crue et une descente plus lente. On a l'habitude d'utiliser le coefficient A, qui est le quotient du débit bruit du pic de crue, en mètres cubes par seconde, par la racine carrée de la superficie d'alimentation en kilomètres carrés. L'hydrogramme de crue L'hydrogramme de crue D'après Remenira, 1960, l'hydrogramme de crue est la courbe Q de T des débits en fonction du temps dans une section d'un cours d'eau, résultant des diverses formes d'écoulement existant dans le bassin. Le dictionnaire français d'hydrologie de surface M. Roche, 1986, rapporte L'hydrogramme de crue est le graphique de variation des débits en fonction du temps. Dans le Glossaire international d'hydrologie, 1992, on lit Expression ou représentation graphique au nom de la variation des débits dans le temps. Note, le sens est moins général qu'en anglais. Hydrographe Une expression de la variation des auteurs s'appelle l'immigrant. D'une manière plus synthétique, l'hydrogramme de crue est l'expression des débits en fonction du temps se rapportant à une station donnée et au cours d'une période déterminée. Il est habituellement représenté sous forme graphique. Les crues sont dites simples ou monogéniques et sont plus faciles à étudier. Elles ne comportent qu'une seule montée et elles présentent une seule pointe. Les crues sont dites complexes si elles présentent plusieurs pointes hausses et plusieurs baisses qui témoignent de la pluralité responsable de la crue, comme montrer en figure 1-3. Origines de la formation des crues Plusieurs origines des crues sont possibles, issues de différentes situations. Événements hydrométéorologiques Intrinsèques ou combinés Précipitations extra-ordinaires liquides ou solides en intensité et ou en durée Fontes extra-ordinaires de neige ou de glace dues à des températures tout aussi extra-ordinaires ou fontes normales mais combinées avec d'autres événements. Précipitations B En bâcle ou débâcle de glace de matériaux flottants Bois Les crues de bâcle ou débâcle de glace sont provoquées par le dégel printanier dans les régions où les cours d'eau gèlent durant l'hiver. Cette situation est caractéristique des régions froides comme la Sibérie ou le Canada. Les crues de bâcle ou débâcle de glace 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501